Salut Youtube ! Dans cette vidéo, je voulais vous faire partager les modifications que j'ai réalisées sur Memora et pourquoi. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 4 modèles que je possède. Celui-ci, je l'ai déjà présenté. C'est le modèle Classic 612 de mémoire. Celui-ci, c'est le modèle TopQ. C'est une lame en inox, en Sandvik. Celui-ci, c'est le Craftline 516, je crois, de mémoire. C'est le modèle de base. En laminox aussi. Et celui-là, c'est le Bushcraft Force. Laminox également. Donc voilà, ça c'est les 4 que j'ai. Alors pourquoi j'ai choisi ces 4-là ? Je vais vous expliquer et je vais vous expliquer comment je les ai modifiés et pour quelles raisons. Celui-là, j'en ai déjà parlé. Les modifications que j'ai effectuées avec le système de rétention, le passant de ceinture qui a été modifié. Celui-là, souvent, je le prends pour pour le jardin, en fait. Pour traîner dans la maison, les bricots, des choses comme ça. Ça va bien. Alors ensuite, celui-là. Celui-là, je l'ai pris pour tout ce qui est, en fait, balade au bord de la rivière, canoë, etc. L'été, je fais pas mal de canoës. Et donc, je trouvais qu'un morace, c'est pratique. Pour le garder sur soi, si jamais il y a quoi que ce soit, besoin de couper une corne, n'importe quoi. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, évidemment, j'ai choisi de l'inox puisque c'est pour une utilisation en proximité de l'eau. Alors, je l'ai modifié aussi. Tout simplement parce que souvent, si je suis dans un canoë, j'ai pas forcément de ceinture. Donc, ce que j'ai choisi, moi, pour ça, c'est d'y mettre tout simplement un cordon, comme ça. Voilà. Il y a un cordon que je me mets autour de la taille. Alors, je vous explique le truc. Donc, j'ai fait tout simplement une boucle. Ici. Vous passez la corde dans la boucle. Et vous faites un nœud. Voilà. Pour le défaire, très simple, il suffit de tirer. Voilà. Donc, toujours possibilité de mettre la ceinture avec une ceinture normale. Mais bon, ça, ça me permet en plus de le mettre soit en tour de cou, soit en tour de taille, sans ceinture. C'est pas du cuir. C'est une corde toute simple. Donc, ça ne crame pas l'eau. Il n'y a aucun souci. Ça sèche relativement rapidement. Ensuite, au niveau du couteau lui-même, j'ai simplement mis un passant dragon. Un trou pour la dragon. Donc, en guise de la dragon, moi, j'ai mis une toute petite ficelle blanche. Parce que je trouve que c'est moins... Ça dérange moins, en fait. Ça ne gêne pas. Voilà. C'est suffisant. Et ça ne gêne pas. Donc, voilà. Une simple ficelle blanche. Ça permet de passer le bras dedans. Tranquille, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le couteau. C'est tout ce que j'ai fait sur le couteau. Ça, je ne l'ai pas modifié. Bon, il y a un peu ça parce qu'il a servi. Ensuite, au niveau de l'étui. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Ça, c'est pour le porter, en fait, à la ceinture en... Comment on pourrait dire ? En dangler, ça se dit en anglais. C'est-à-dire simplement passer la ceinture dans la ficelle et il bouge. Ça évite qu'il soit trop fixe sur la ceinture. Ce qui peut être parfois très, très gênant. Moi, je préfère le porter comme ça, en fait. Je passe la ceinture dedans. Donc ça, c'est une corde phosphorescente. Qui me permet de voir dans la soirée si j'ai posé le couteau quelque part. Je le retrouve facilement, en fait. Et donc, en système de rétention. Moi, j'ai tout simplement choisi ça. Voilà. Un simple élastique. Hop. C'est par-dessus. Terminé. Ça bouge plus. Même si ça arrive à sortir, ça va pas loin, quoi. C'est un élastique type élastique pour les capuches, les choses comme ça. Enfin, ça se trouve dans le commerce très facilement. C'est un élastique costaud. Ce voilà, on le met, on l'enlève. C'est très simple. Et ça tient bien le couteau. Après, Sur l'étui, j'ai également mis de la chambre à air. Parce que ça sert toujours. Ne serait-ce que pour faire des élastiques, si vous voulez faire une pince, n'importe quoi. Tac, tac, vous mettez un bout de bois entre deux bouts de bois. L'élastique au bout, ça vous fait une pince pour rattraper sur le barbecue. C'est un très bon allume-feu aussi. Avec un briquet, ça part bien. Et dessous, j'ai des petits morceaux de coton. En cas d'urgence également, si j'ai pas prévu d'allume-feu et je vois que ça part pas. J'ai toujours la possibilité d'utiliser le coton. Et enfin, au bout de l'étui, j'ai fait un autre trou et j'ai passé un petit bout de corde. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que parfois je préfère un port horizontal. Surtout dans le canoë, ça évite que ça tape sur le canoë, que ça se gêne. Enfin bref. Voilà, vous mettez simplement un mousqueton ou un bout de ficelle, n'importe quoi. Que vous passez là-dedans, port horizontal. Comme ça. Et y'a pas de problème quoi. Donc voilà, c'est pour celui-là. Donc ça c'est l'autre modification. Ensuite celui-ci. Celui-ci c'est l'utilisation bord de mer. Alors je ne l'ai pas encore utilisé en bord de mer. C'était pour ça que je l'ai acheté à la place. Alors, les modifications sur celui-là. Alors déjà au niveau du couteau, j'ai coupé un peu la garde. Elle était trop grosse. C'était gênant en fait. C'était pas très agréable. Donc je l'ai coupé un peu. Pour que ce soit plus pratique. Mais par contre j'ai perdu un peu au niveau de la rétention. Ça le tient encore. Mais ça bouge un peu quoi. Donc moi j'ai trouvé une solution très simple. J'ai pris un bout de... Ça vous voyez c'était une sangle de clé USB. J'ai coupé. J'ai cousu deux morceaux de velcro. Voilà. Et hop. Ça tient le manche. Y'a pas de problème. Ça bouge pas. De l'autre côté. Parce que ça avait tendance bien sûr à rouler. Pour éviter que ça roule. Et bien j'ai passé un morceau de micro paracorde. Voilà à l'intérieur. Fixé au morceau de passant en plastique ici. Donc ça passe en fait dedans là. Et comme ça le truc ne bouge pas. Ça s'enlève très facilement. Ça se remet très facilement. Pas de problème. Très simple. Encore une fois. J'ai opté pour le système de cordes. En guise de ceinture. Parce que c'est super pratique. Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez l'enlever facilement. C'est bien. Moi j'aime bien ce système là. Toujours de la chambre à air. Pour la même raison que l'autre. Et puis c'est tout quoi. Pour celui-là. Ensuite. Bah le... Le... Bushcraft Force. Même chose. Donc j'ai opté aussi pour le système d'élastique. Parce que ça va bien. Hop. Ça le tient. La chambre à air. Et voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Sur celui-là. Alors. Utilisation de celui-là. Rando. Principalement. Quand... Ouais. Pour couper la nourriture. Pour... Même pour faire un peu des... Des copeaux. Des choses comme ça. Quand j'ai pas besoin d'une utilisation super super... S'il me faut pas un couteau super costaud. Il fait très bien à faire. Voilà. Donc euh... C'est tout pour aujourd'hui. Je vais passer à l'anglais. Pour les anglophones. Et je vais leur expliquer aussi ce que je fais. All right. So... In this video, I would like to show the modifications that I did to my Moraes. I already presented this one. This is the Morae Classic 612. So I showed the different modifications that I made. With the retention system. The... The... Leather piece. To put a belt through. Etc. Now I'm gonna show you the other models that I have. So this one is the Morae Top Q. So this is a stainless steel blade. Sandvik steel. Uh... This one is the Morae Kraftline... Hang on. I can't remember the number. 546 exactly. It's stainless steel as well. Sandvik. And this one is the Morae Bushcraft Force. So... I'll tell you why I purchased those Moraes. And we'll start with this one. So this one is the... As I said... Is the stainless steel blade. So this one I use for canoeing. Or... Um... When I go... Um... Bushcrafting near a river or something. It's stainless steel. So no problem with rust. No problem with maintenance. It's fine. If I use it in a canoe, I know that it's not gonna be a problem. If water gets in it. So that was my choice. So the modifications I made. The first one... Is the retention system. I just put some elastic... Strap... Bands... Whatever. Here. So I can... Uh... It just holds the... The knife better. Just in case... Uh... It does... Come out of the sheath. I drilled... A... Lanyard hole. And as a lanyard... I just... I just used... Uh... A piece of cord. Like this. Very small. So it doesn't get in the way. It's not heavy. It's not bulky. Or anything. Uh... This one. This... This thing here. Okay. So let's start first with this one maybe. So this... Is a simple cord. That I use as a belt. So it... Enables me to... Take the knife out. Uh... Take the knife... The knife off. Very quickly. I don't... I don't need a belt. Especially when I'm in canoe. Or... In a swimming... You know... Swimming... Costume. Or whatever. I... Um... I don't need a... I don't need a belt. So this is very handy. So what I did is just... Make a loop. Right here. And... You put the cord through it. Simple knot. Not... Sorry. Simple knot like this. That's it. To take it off. You pull. Alright. And... Of course I use this. This is to use as a dangler. You can put a belt through this. So it dangles. It's not too stiff. And... Uh... It... Um... Glows in the dark as well. So... If it's in the evening. You're... At the campsite or something. And you put your knife down. You can find it really easily with this. Alright. So now. Concerning the sheath. I put some... Um... Inner tube on it. Because it's very useful. Uh... You can make rubber bands with that. You can... Uh... Burn it. It burns very well. As a fire starter. And... In case of emergency. I've got some cotton pieces. Under it. Alright. Uh... Uh... At the end of the sheath. This part. I drill the second hole. And... I put a little piece of cord. Through it. So I can use it. Horizontally. So what I can do is just. Use another cord. Attach it to my belt. And... You carry it like this. So it's... It's pretty handy. Especially when you're in a canoe. For example. You don't want the thing to... Tap on the boat. Or whatever. Uh... So this is a... This is a really good... Uh... System. I think. Now. Considering this one. Um... This one I use for... Uh... Sea bushcrafting. When I'm near the sea or something. That's why I bought it originally actually. I haven't tested it yet. So again it's stainless. And this is plastic. So I know it won't be damaged with salt or anything. So again I chose the cord system. To put around the waste. Again on the sheath I put some in a tube. And as a retention system this time. I just used uh... Some... Bands. Whatever you call it. This piece right here. Flat bands. Right. Um... I stitched. A piece of... Of uh... Velcro. So I can put it on and off very... Very easily. And to make it more stable. Because it rolled. I put some micro... Um... Paracold. Through it. And it goes... Around this plastic piece. At the bottom. So it doesn't move. It doesn't go anywhere. You can open it. Pull it. No problem. How concerning the... The blade I forgot. The knife. I cut this guard. Because it was too big. So... I cut it off. I left a little bit. Because uh... I... Need uh... The safety. Sorry. Of the handle. But it was just too big. So I decided to cut it off. Now the problem was of course that I lost a little bit of retention. It still holds it. But it's not as stable as it was before. So that's why... I added this retention system right there. Okay? Now... The last one is my hiking Mora. That's the one I use. Um... Again if I don't want any maintenance. Because it's stainless steel. Sorry. Uh... It's pretty sturdy. I know it will hold a little bit of batoning and everything. And um... Again... Elastic to... To... To hold the knife in the sheath. And... Some in the tube on the sheath. And that's all I did. Otherwise the blade is the same as it came. So... I hope you um... You found good information in this video. It will give you a few ideas. And I'll see you in the next one. Take care. Bye.